Filos, système de fixation interne verrouillé pour l'humérus proximal. La partie proximale de la plaque a 9 trous. Les trous les plus proximaux au niveau A sont alignés en parallèle et guident les vis légèrement vers le haut. Au niveau B, les trous sont en quinconce et font converger les vis dans la tête de l'humérus. Au niveau C, les trous s'inclinent vers le haut et les vis divergent en éventail dans la tête de l'humérus. Le trou suivant, au niveau D, est un trou combiné de type LCP. Il s'incline légèrement vers le haut. En raison de cette inclinaison et de la forme anatomique de la plaque, la vis monte dans la tête de l'humérus. Au niveau E, les trous sont légèrement divergents et s'inclinent vers le haut, permettant l'ancrage des vis dans les pins opposés. On peut utiliser diverses combinaisons de vis dans la partie proximale de la plaque. Le trou le plus proximal dans la partie diaphysaire de la plaque permet l'insertion de vis classiques de 3,5 mm ou de vis à tête de verrouillage. L'insertion d'une vis classique de 3,5 mm dans la portion longue du trou permet l'alignement vertical de la plaque. Les trous pludistaux sont des trous combinés du type LCP. Il existe 10 trous de 2 mm de diamètre permettant la fixation par suture des tendons du suffraspinatus, de l'infraspinatus et du subscapularis à la plaque. Il existe deux types de vis, les vis de compression et les vis à tête de verrouillage. La vis de compression standard peut présenter un filetage complet ou partiel. Si le filetage est partiel, il s'agit d'une vis à tige. Le diamètre de la tête de la vis de 3,5 mm est de 6 mm. Dans la version à filetage complet, le diamètre du filetage est de 3,5 mm et le diamètre du noyau est de 2,5 mm. Dans la version à filetage partiel, le diamètre de la tige et du filetage est de 3,5 mm et le diamètre noyau est de 2,5 mm. Une version autotarodante de la vis de compression de 3,5 mm à filetage complet est également disponible. On la reconnaît par ses trois tranchants tarodants. Pour cet exercice, nous allons utiliser une vis de compression de 3,5 mm autotarodante. La tête de la vis de verrouillage est conique et présente un filetage. La vis autotarodante à tête de verrouillage présente des tranchants tarodants et une extrémité arrondie. Les vis autoforeuses autotarodantes sont caractérisées par une extrémité de mèche pointue et des tranchants tarodants. La version autoforeuse est utilisée principalement comme vis monocorticale dans la région diaphysaire. L'unique combinaison de trous montré ici sur une plaque de 3,5 mm permet l'utilisation de celle-ci comme une plaque de compression standard, comme un fixateur interne verrouillé ou comme un système associant les deux types de fixation. Les trous combinés peuvent accepter les vis de compression. Il ne faut placer celle-ci que dans la portion non filetée du trou combiné, appelée aussi l'unité de compression dynamique. Une grande liberté pour l'angle d'insertion et de la vis de compression est possible. On peut utiliser les vis de compression pour fixer la plaque sur l'os ou pour imposer une compression dynamique de la fracture par une insertion excentrique et verrouillage de la vis. La partie non filetée du trou combiné est toujours placée face à l'extrémité de la plaque. L'espace entre les deux trous combinés centraux, dont les portions à filetage conique se font face, est le centre de la plaque. Grâce à cette configuration symétrique, on peut imposer une compression dynamique depuis les deux des extrémités de la plaque. Il ne faut utiliser les vis à tête de verrouillage qu'en association avec une plaque. Il faut insérer la vis à tête de verrouillage uniquement dans la partie à filetage conique du trou combiné. La tête de la vis se verrouille dans la plaque, permettant une stabilité à la fois angulaire et axiale. On n'a pas besoin de comprimer la plaque sur l'os pour obtenir la fixation de la fracture. Il faut veiller à faire une insertion centrale et orthogonale des vis à tête de verrouillage dans la portion filetée du trou combiné afin d'assurer un bon verrouillage dans la plaque et une fixation stable. Avec une erreur d'insertion de seulement 5 degrés de la vis à tête de verrouillage, on perd de la stabilité. La position en chaise longue est appropriée pour la réduction de fracture de l'humérus proximal. Le bras lésé est laissé libre et nettoyé et le champ opératoire est installé. Une approche antérieure permet d'exposer le sillon deltoïdo-pectoral. L'utilisation de la plaque phylose pour la fixation d'une fracture de bras de type 1-1 à 3 selon la classification A-O est présentée. Le bloc de visée phylose est monté sur la plaque avec le tournevis hexagonal. Si des sutures sont nécessaires, il faut mieux passer les fils dans les trous de suture appropriés avant d'installer le bloc à visée. Pour la fixation distale par vis de compression de 3,5 mm auto-tarodante, il nous faut une mèche de 2,5 mm, le guide mèche universel de 3,5, la jauge de longueur et le tournevis hexagonal. Pour la fixation proximale par vis à tête de verrouillage de 3,5 mm, il nous faut la douille de centrage pour le bloc à visée phylose, le guide mèche LCP, la douille de centrage pour les broches de Kirchner, la mèche LCP de 2,8 mm portant des repères de longueur et le tournevis amovible hexagonal, ainsi que le mondrain dynamométrique limitant la force à 1,5 Nm. Grâce à ce mondrain, la force appliquée sur la tête de la vis de verrouillage est optimale, assurant un verrouillage parfait de la tête de la vis dans le trou fileté de la plaque. La forme anatomique de la plaque permet une réduction indirecte de la fracture. On l'obtient en déplaçant la plaque vers la tête de l'humérus. On positionne la plaque 5 à 10 mm en arrière du bord postérieur du sillon intertuberculaire, et en général 8 mm en-dessus du bord supérieur de la grande tuberosité. Pour obtenir la position correcte, on met en place une broche de Kirchner à travers le trou proximal du bloc à viser. La broche de Kirchner doit viser le niveau de la surface articulaire. On fort les deux corticales à travers la partie dynamique du trou long de la plaque, utilisant le guide mèche universel en position neutre et une mèche de 2,5 mm. On mesure la longueur de la vis à corticale de 3,5 mm avec la jauge de longueur. Si on insère une vis non autotarondante, il faut tarauder. En serrant la vis, la diaphyse humérale, qui était déplacée de façon médiale, est tirée vers la plaque jusqu'à la réduction complète. Il faut parfois utiliser un crochet pointu pour compléter la réduction. La position verticale de la plaque est vérifiée avant de serrer la vis à fond. Pour cet exercice, on va utiliser des vis à tête de verrouillage au niveau A, B et D. On peut retirer la broche de Kirchner. Afin d'assurer la position axiale des vis dans la partie proximale de la plaque, on utilise la douille de centrage et le guide mèche. On fort avec une mèche LCP de 2,8 mm portant des repères de profondeur. Si cette mèche n'est pas disponible ou si la profondeur à forer est incertaine, il faut mesurer avec la jauge de longueur. Les repères de profondeur sur la mèche indiquent la longueur de vis à utiliser. On retire la mèche et le guide mèche. Maintenant, on insère une vis à tête de verrouillage de 3,5 mm auto-tarodante. Si le Compact Air Drive est employé, il est essentiel d'utiliser le mandrin dynamométrique avec le tournevis amovible. On retire la douille de centrage. Une autre méthode pour mesurer la longueur de vis est d'employer une douille de centrage pour broche et une broche de Kirchner d'1,6 mm mesurant 150 mm de long. L'extrémité de la broche doit se situer dans de l'os sous-condral. Maintenant, on peut mesurer la longueur de la vis en glissant l'unité de mesure directe sur la broche. Puis on retire l'unité de mesure, la broche et la douille de centrage pour broche. On fourre le trou à la profondeur désirée avec une mèche LCP de 2,8 mm. On retire le guide mèche pour insérer la vis à tête de verrouillage de 3,5 mm de longueur appropriée. Après avoir rempli l'ensemble des trous nécessaires, la fixation proximale de la plaque est terminée. Pour les autres trous diaphysaires, on utilise le guide mèche universel, soit en position neutre, soit en position de compression. Pour augmenter la stabilité dans un oste ostéoporotique, on peut avoir à insérer des vis à des angles différents. Il faut forer les deux corticales avec la mèche de 2,5 mm. On mesure la longueur avec la jauge de longueur et on insère une vis à corticale de 3,5 mm autotarodante. De même, du côté distal, on retire le bloc à visée phylos. La fixation de la plaque est terminée. Des clichés pris immédiatement après l'opération montrent le résultat clinique. En cas de fracture multifragmentaire de l'humérus proximal, on peut fixer les tuberosités directement sur la plaque par des fils, stabilisant ainsi la réduction et neutralisant la traction musculaire de la coiffe rotateur. Ces bandes de caoutchouc noir simulent l'insertion de l'infaspinatus, le supraspinatus et le subscapularis. On fixe les fils sur les points d'insertion des tendons de ces muscles. Les lignes de cette fracture à 4 fragments séparent la tuberosité mineure, la tuberosité majeure et la tête humérale, de la diaphyse humérale. On réduit la fracture à l'aide d'un davier écarteur et une rugine. Une traction sur les fils attachés au tendon et l'utilisation du crochet pointu peuvent aider à obtenir la réduction souhaitée. Les broches de Kirchner maintiennent la réduction temporairement. Il faut positionner les broches de telle sorte qu'elles ne gênent pas la mise en place de la plaque. On passe les fils dans les trous de suture de la plaque. Après avoir installé le bloc à viser filo sur la plaque, on glisse la plaque jusqu'à l'os. Maintenant, on peut fixer la place sur l'os, puis retirer le bloc à viser et les broches de Kirchner. Afin de neutraliser la traction des muscles de la coiffe de rotateur, on fixe les fils sur la plaque. La fixation de cette fracture multifragmentaire est complète. Des clichés pris immédiatement après l'opération montrent le résultat clinique. Lors du retrait des implants, le tournevis conventionnel est parfois insuffisant pour dégager des vis fortement ancrées dans la plaque. Deux instruments permettent de retirer ces vis à tête hexagonale endommagée. La vis conique d'extraction de 2,5 mm avec un filetage à gauche est la mèche de 2,5 mm pour métaux. La vis conique d'extraction se visse à gauche, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, dans la tête hexagonale de la vis endommagée. On peut utiliser le moteur à air comprimé en le réglant à la plus petite vitesse ou faire l'opération à la main avec la poignée en T. Dans de rares cas, cette méthode n'est pas suffisante. La vis de droite a été retirée de cette manière. Si la vis résiste, on perce la tête hexagonale plus profondément avec la mèche de 2,5 mm pour métaux jusqu'à ce que la vis conique d'extraction se loge solidement dans la tête de la vis à retirer. De cette manière, on doit pouvoir retirer toutes les vis de la plaque. Merci d'avoir regardé cette vidéo !